Bonjour, je m'appelle Yannick Göring, je suis le représentant de EDM Suisse. Aujourd'hui on est en train de faire un Retrofit grosse bobine sur une 640 cc, Robophyll Charmy. Donc on n'a pas simplement de problème de strié sur différentes machines, cote 400, cote P800, 640 cc. Donc le problème de strié, il ne vient pas tout à fait de devant la machine, mais il vient souvent de derrière la machine, avec des tensions résiduelles qui se trouvent sur l'axe. Donc actuellement on a une bobine 16 kg qui se trouve ici, on a l'option grosse bobine qu'on a démonté pour faire les modifications de la grosse bobine. Donc la première chose, c'est qu'on a ici, on a nettoyé et lustré cette partie là pour éviter que la poulue flottante qui se trouve ici, elle se bloque sans arrêt ou qu'elle se met de travers, ok. Le deuxième problème qu'il y a sur ces poulies là, c'est qu'une fois qu'on a une usure prématurée de cette partie là et puis de l'autre, c'est qu'on a un diamètre qui est différent du diamètre de devant par rapport à derrière. C'est-à-dire que quand le fil passe deux fois dans cette poulie à gorge, cette gorge là, comme elle a un diamètre différent, la vitesse du deuxième diamètre est différente aussi. Donc il y a un frottement qui se fait avec le fil. Alors d'une part, le fil va glisser d'un côté et d'autre part, il va freiner. Donc cette poulie là, elle crée des problèmes sur toutes les grosses bobines qu'il y a. Donc on a fait un rétrofit actuellement. Donc ces deux poulies qui sont là, il y en a une qui tourne séparément et puis on a la deuxième derrière qui tourne séparément. Ensuite, elle est sur un axe et puis elle est bloquée. Donc sur un axe, il y a un roulement qui est derrière qui permet de pivoter, de pouvoir monter et descendre rapidement ici. Et elle est libre. Plus de frottement, comme ça, ça a été poli. On ne faut pas mettre de la graisse parce que plus on met de la graisse, plus après il y a de la poussière qui se met dessus, puis ça commence à freiner et puis on n'a pas. Donc c'est un système de poulies et freins qu'on peut avoir là. Ça veut dire que quand maintenant la grosse bobine avec l'inertie à 12 mètres par minutes, quand on lance un usinage en ébauche par exemple, on a toute cette partie et puis là elle est freinée, elle récupère la distance de fil et puis à ce moment là, quand on a une accélération très forte au niveau de l'accélération, elle prend en charge, elle se bloque là-haut et on a notre bobine qui arrive ici. Donc on a plus ces tensions. Donc le fil, il va casser à peu près à 2 kg maximum. Et puis si on a des tensions qui sont déjà depuis la grosse bobine pour arriver sur la platine de fil de devant, on a déjà le fil avec ses caractéristiques techniques qui sont changées. C'est-à-dire que le point de rupture est beaucoup plus bas. Donc le fil va casser plus facilement après on va dire le deuxième contact, donc le contact inférieur. Ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé les positions de poulies pour qu'on ait un chemin de poulies qui ne soit pas forcée et puis que ça soit fluide. Aussi, la particularité aussi de là, c'est cette bobine qui se trouve ici, cette poulie qu'on a là, elle est toujours perpendiculaire. C'est-à-dire que maintenant si je vois le fil, il est toujours perpendiculaire par rapport à ma bobine et on voit que ça se déplace. Et puis on a le fil toujours qui va suivre le mouvement. Elle est plus fixe comme avant. Et après, ce qui nous fait des torsions dans le fil. Vous voyez ? Et là, vous voyez que tout ça se déplace. Alors si je me mets par là, ça reste toujours perpendiculaire. D'accord ? Et comme le fil passe à l'intérieur, on a ici, ça passe à l'intérieur, on est toujours par rapport à l'axe du fil, on sera toujours perpendiculaire à cette partie-là. Là, vous voyez ? Et puis pour éviter que ça vienne taper sur la poulie ici, il y a une butée qui se trouve sur ce côté-là. Et cette butée qui est là, elle empêche la poulie, on va dire, pivotante là, d'aller taper dans cette double poulie-là. Parce que comme elle est plus grosse, elle prend plus d'espace. Donc on a cette butée-là. Voilà. Donc ça, c'est un peu tout le rétrofit qu'il y a ici. Et là, on a aussi sur notre axe, cette partie qui est là, de la bobine. Donc on a changé les systèmes de disposition qu'on avait actuellement là. Donc on avait du plastique et on voit qu'il y a toujours de la graisse qui se trouve ici. Puis ça, c'était pour un peu freiner la partie de la bobine. Donc si je tourne rapidement, quand le fil se dévide, il faut qu'elle s'arrête. Au bout d'un moment, plus la bobine est grosse, plus on a d'inertie au niveau de la vitesse, on a d'énergie cinétique. Et à ce moment-là, la bobine se dévide. On est embuté ici et le fil commence à sortir des poulies. Donc là, il y a un changement qui a été fait avec ce système de téflon qu'on a là. On a enlevé l'ancien, on a mis le nouveau. Donc on est flottant. Donc ça bouge un peu. Donc la modification, elle est là, ici, sur un axe qui a été complètement nettoyé et poli. Et à l'intérieur, on a deux poussoirs de 400 grammes en téflon qui vont freiner gentiment la bobine. Donc on dit freiner, mais il faut qu'on arrive toujours à 250 grammes au tensiomètre au niveau de la table de la machine. Et puis cette tension-là, on est au-dessus. Donc avec une grosse bobine, on est entre 220 et 250 grammes qu'on a là. Voilà, c'est à peu près toutes les modifications qu'on a faites sur cette option grosse bobine, sur notre 640cc qui est disponible à la vente. On a, je vous parlerai d'autres rétrofits par la suite, tête inférieure et hacheur-fil. En vous souhaitant une bonne journée, c'était Yannick Göring pour EDM Suisse. Yannick Göring pour EDM Suisse.